Vraiment, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je suis cuisinière professionnelle, comme on le sait. Je ne sais pas encore. 49 euros. C'est fou. Ça va, hein. Là, dans le salon, ça manque de plantes. 112, c'est pas mal aussi. Je l'adore. J'aime tout. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Là, je me débarasse de trop de trucs. Avec des ponts, ça ne me ressemble pas. C'est la vie. Je ne peux jamais choisir. Il m'en faut un dans le salon. Cool. C'est interminable. OK, les amis. Je ne sais pas ce qui se passe, là, mais je suis super angoissée depuis ce matin. Je sens une crise qui arrive. J'ai envie de lui dire d'aller se faire foot. Donc, je me suis dit, c'est quoi, Marine, plutôt que d'aller chouiner dans ton lit toute la journée ? Tu vas faire une vidéo. Et il y a un coin dans mon appartement. Désolée, du coup, si je n'arrive pas à respirer. C'est juste que, du coup, j'ai l'impression que l'air ne passe pas. Donc, je vais parler un peu bizarrement et tout. Mais là, le but, c'est que je focus mon esprit sur un autre truc. Il y a un endroit, du coup, dans mon appartement que je n'ai pas fait encore, alors que, franchement, je suis trop excitée de le faire. Donc, je pense que c'est vraiment ce que j'ai besoin, là, maintenant, tout de suite. Parce qu'au final, le salon n'avance pas de ouf. Tout ce qui est les chambres, la salle de bain, tout ça, ça avance bien. Mais le salon, pas trop. Et on a ça, là. Il y a une ambulance. Il vient de me chercher. Ça va aller. Bref, cette étagère, là, qui est mon étagère, que, au final, j'ai trié pour rien parce que j'ai déménagé vraiment trois semaines après. Cette étagère, je vais en faire mon étagère à jeux de société. Ici, ça va être ma ludothèque. Donc là, tout ça, là, tout ça, là, c'est mes jeux de société. Donc, tout ça, c'est dans mon appartement depuis le jour où j'ai déménagé. Ça me fait chier. J'ai envie que ce soit ici, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on va faire. Ah oui, et il y a des travaux dans mon immeuble. Donc, s'il y a du bruit, bah, désolée, c'est contre ma volonté. Mais là, vraiment, les gars, j'ai pas le choix. Il faut que je filme. Il y a un truc que je sais pas encore, c'est est-ce que je vais mettre... Ouais, la dégale. On se poète. Est-ce que je vais mettre des objets de déco dedans, faire un espèce de mix entre déco et jeux de société ? Ou est-ce que je vais vraiment mettre que des jeux de société ? En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de jeux de société, et c'est parce que j'avais un petit espace. Donc, en fait, là, maintenant que j'ai plein d'espace, ça se trouve, j'en ai pas tant que ça, et la bibliothèque sera pas remplie entièrement. Donc, ça va falloir qu'on voit ça, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que ça, là, c'est trop collé à ça. Je pense que je pourrais pas mettre une appli de murelle. Je pense que je vais enlever la douille, je vais enlever l'ampoule. Et à mon avis, je vais mettre un néon, là. Un petit néon personnalisé en mode... C'est l'espace jeu, quoi. Qu'est-ce qu'on en pense ? J'ai peur que ça m'aille pas avec le reste de la déco. Y'a toujours pas de déco, encore. Mais vous avez capté. Fais-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc ! Mais attends, mais depuis le début, là, j'ai des cartons que je touche pas, parce que je me dis que c'est des jeux de société. En fait, c'est pas des jeux de société électronique. Ah, je le cherchais, ce carton ! C'est mes jeux de Switch et PS5 et tout. Je suis vraiment une grosse conne. On a ça, qui, pour le coup, est rempli. Ça, c'est des gros jeux de plateau, genre. Je sais pas, est-ce que je suis censée trier les jeux par genre catégories, en mode jeux d'ambiance, jeux de plateau, jeux de cartes, je sais pas. Je pense que 60% c'est des jeux d'ambiance. On aime l'ambiance ici, tout simplement, écoutez. Je vais essayer de sortir déjà les gros trucs, là. Ah oui, j'ai des puzzles aussi. J'aime pas ouverts. Vous savez, ça date de quand, ces puzzles ? Du confinement avec ma soeur, on en avait acheté plein. La Rue Air Quiz, trop bien. Par contre, si je donne mon avis sur chaque jeu, on n'a pas fini. Trivial Poursuite, trop bien. Apprendre à laisser. Le Lynx. Je pense que les puzzles, je vais les mettre en bas. Pour mon anniversaire, il y a deux ans, j'avais fait sur le thème des années 2000. Et du coup, j'avais acheté plein de jeux de notre enfance. Et du coup, c'est des jeux pour enfants, quoi. C'est sympa, vite fait, en soirée, pour faire rigoler. Mais en soirée, c'est pas vers ça que je me tourne le plus souvent. Monopoly, il faut oublier. J'ai jamais joué. Monopoly. J'ai des problèmes d'élocution. Monopoly, il faut oublier. Il faut que j'y joue. En fait, je veux que visuellement, comme les livres, en fait, je vais mettre la tranche où on capte. Ok. Poulet blanc mangé coco, jus du cul, au lémin. D'ailleurs, j'ai reçu l'édition 2. Il faut que j'y joue. Ces jeux-là, je pense que j'en ai, je sais pas combien. Oh, venez, je trie par éditeur. Ça peut être pas mal, non ? Je dois prendre une décision, là. C'est fou. Est-ce que mes potes peuvent se manier, par contre, pour faire des gosses ? J'ai très envie de jouer au cochon qui rit. J'ai besoin de coéquipier, en fait. Je l'ai en deux fois, celui-là. Moi, je l'ai en deux fois. Purée, je suis trop belle. Je vais en mettre un de côté, du coup, pour le donner. Ok, je pense que dans cette catégorie, je vais tous les mettre, là. J'ai deux sans pitié, des blancs mangés coco, les extorsions. Les deux, j'ai du cul, de l'ambiance, de la haine. Ah, purée, il y a un sac. Un sac que j'avais pas vu. Fait de sa mère la bonne paye. J'aime trop le labyrinthe. Quoi, de lui, lui-même, je vais le mettre là. Vachement. Purée, je vais chercher, en plus, celui-là. C'est mon petit plateau pour jouer au yatse. Ou au yam. Ou au yams. Chacun dit comme il veut. Bon, vous savez quoi ? Je vais mettre tous les yellow ensemble, là. Tous les gigamics ensemble. Et je vais voir ce que ça rend. Tous les blue orange ensemble. Jeux de soirée, là. Oh, non, j'ai oublié une catégorie que je n'ai pas envie de mettre en haut. Non, Marine ! Il y a tout ce qui est catégorie, genre casse-tête et tout, là. Purée. Casse-tête, casse-tête. Regardez tout ce qu'il y a encore. Il y a encore tout ça. J'ai envie que, esthétiquement, ce soit joli. On a tous les jeux de cartes, là. Attendez, j'essaie d'organiser, là. Je fais des petits tas et puis on triera les petits tas. Ça, il faut le mettre avec ça. N'importe quoi. Genre, j'ai vu ces trucs de la table pour les mettre là. Ça n'a aucun sens que tu lui fais marrer. Ah, c'est le jeu 1, 2, 3, prout. C'est un espèce de prout comme ça au milieu de la table. Ça a des cartes avec des numéros. Tu tires un numéro, c'est le nombre de fois où tu dois appuyer sur le prout. En fait, du coup, les gens, ils appuient. Celui qui perd, c'est celui qui a le prout. J'adore ce jeu, qui veut venir jouer avec moi ? En plus, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une ambiance. Ils essayent d'instaurer un espèce de suspense à prout. Vous voyez, genre, les petits blocs sont de plus en plus aigus. Le prout, il arrive bientôt. Il était interminable. Je l'ai adoré. Il vient trop ce jeu. C'est sûrement dans une boîte. Je l'ai mis dans un sachet. Du coup, j'ai trop le seum parce qu'on ne voit pas que c'est le jeu des proutes. Le prout game. Qui veut jouer au jeu des proutes avec moi ? Je l'adore ce jeu. Là, j'ai tout mis. Là, j'ai mis à l'arrache. Donc, c'est sûr que ça rentre. Mais en fait, je crois que j'ai envie du coup d'instaurer des trucs un peu de déco à l'intérieur. Parce que sinon, ça va être trop vide. En fait, c'est joli en bas quand tout est rempli. Mais en haut, ça ne sera jamais tout rempli. Ce ne serait pas Cherbo que je mette ça. Parce que j'ai eu à mon anniv les fleurs en Lego. Ce serait Cherbo. Je pense qu'il faudrait que je le mette là, tu vois. Donc là, il faut que je laisse un espace pour faire ça. Ça va être trop beau. Je vais mettre ça en attendant. Il faut que je visualise l'espace que je dois laisser. Oh, c'est pas mal, regardez. Je pense que là, je vais mettre les... Je ne sais pas faire de choix. Marine fait un choix, c'est fou ! On s'en tape ! Là, on va mettre ça. J'apprécie les jeux qui font des efforts sur les boîtes. C'est super important. C'est pas mal, ça se remplit pas mal, là. Je suis contente, là. Là, ça me rend contente, là. Il y a des trucs que je ne comprends pas, là. Les gens qui font des jeux de société dans les tranches. La boîte, on est d'accord, elle s'ouvre comme ça. Là, entre ça, ça, ça et ça, moi, je veux que c'est ça qu'on voit. Pourquoi c'est à l'envers ? Pourquoi si je veux que ce soit à l'endroit ? Il faut que la boîte, elle soit à l'envers. Pourquoi vous faites ça ? C'est pareil avec le Dawak, là, Ravensburger. Le Dawak, si je veux qu'il soit à l'endroit, il faut qu'il soit à l'envers. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ne vois pas de l'intérêt que... Non, ça n'a vraiment aucun sens. On les met où, ça, les gars ? Ça a manqué qu'une, cette histoire. Ça a manqué qu'une. Qu'est-ce que je vais foutre ça ? Les gars, je crois qu'on a fini. Pousse, j'ai eu la lumière. Je suis trop contente. Il y a des trucs encore qui me chafouinent. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger un peu. Mais globalement, globalement, j'adore. C'est toujours que du coup, il reste quand même vachement de la place pour en rajouter d'autres. Et ça, là, avec ça à la place, ça va être super beau. Je suis trop contente. On fait un test de quand tu rentres dans mon salon. Bon, du coup, ça va être le bazar. Hop. Pas mal. Du coup, effectivement, là, c'est vraiment très vide. Je pense que c'est vraiment super beau de mettre un giganéon, quoi. Tout cet espace est vide. Je pense que dans cet espace-là, je vais mettre mon espace musique. Ah, la notif. Motivation. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous êtes prêts à arrêter de croire que vous ne pouvez pas l'avoir. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez si vous êtes prêts à arrêter de croire que vous ne pouvez pas l'avoir. C'est de la merde. C'est de la merde. J'ai vraiment trop envie de mettre ma guitare là. Là. Wow. Mais regardez. Je suis trop contente. Ça me rend super heureuse, ce petit coin. Ce coin me rend heureuse. Et c'est tout le but de ce déménagement. Donc, l'objectif est atteint. Trop contente. Là, maintenant, il va falloir vraiment que je m'attaque à cette partie du salon, qui est extrêmement vide, et que je commande enfin mon meuble pour pouvoir ranger le vinyle, ma platine de vinyle et tout, quoi. Pour que le salon ressemble un peu plus à un salon, et pas juste une pièce avec un canapé dedans, ce qui est déjà 90% de ce qui est censé être un salon. Mais quand même. Oh, mi-fab, je comprends pas. Je comprends pas, c'est quoi votre délire ? Pourquoi j'ai reçu un troisième lit ? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai déjà le mien. C'est fou. Non, mais les gars, là, je vais ouvrir une maison d'hôte, là. C'est pas possible. J'ai un milliard de lits. Je comprends pas comment ils s'organisent. La manière dont ils gèrent ce site, j'ai du mal à saisir. Je vous avais déjà expliqué. Genre, quand j'ai commandé mon lit, ils m'ont envoyé la mauvaise tête de lit. Au lieu de m'envoyer en beige, ils m'ont envoyé en rose. Du coup, moi, je les ai contactés en mode, les gars, vous êtes trompés. Ils ont dit, bon, bah, pas de souci. On va vous renvoyer le bon lit. Du coup, j'ai été relivrée. Mais genre, franchement, deux semaines après, il n'y a même pas eu de geste qui a été fait. Genre, leur geste, c'était de me laisser lancer un lit. Sauf qu'en fait, j'ai reçu une tête de lit rose avec un saumier beige. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? Genre, je peux même pas le revendre. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, bref. Donc, ils ont envoyé le nouveau lit. Vous avez vu que j'ai monté. Et en vrai, je soupçonne, en vrai, je sais pas, mais je soupçonne qu'ils aient vu ma vidéo. Je crois que c'était dans l'épisode 1. Justement, j'explique que j'ai pas mon lit parce qu'ils se sont trompés. Du coup, j'ai une conf de mail avec le service client que j'ai contacté. Et c'était fini, du coup, puisque la conf était terminée. Ils ont dit, bah, on vous renvoie le nouveau lit. C'est fini, quoi. Bizarre, comme par hasard, genre, je sais pas, peut-être 4 jours après, je re-reçois un mail en disant, je sais pas, c'était un truc pour nous excuser. Putain, genre, bah, pourquoi tu reviens t'excuser ? Je comprends pas trop. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a regardé ma vidéo. Bonjour, nous tenons à nous excuser pour la gêne occasionnée. À ce titre, nous vous expédions une nouvelle commande, ainsi qu'en cadeau, un pack couette chaude, plus deux oreillers, pack couette oreillers. Je me dis, ah, ok, vas-y, bah... En vrai, j'aurais préféré qu'il y ait, je sais pas, un petit réduit ou un truc comme ça. Le lit coûte quand même mille balles. Mais j'accepte, vas-y, envoie les couettes, envoie les oreillers, y'a pas de soucis. Sauf que c'est pas le jour où quand j'ouvre la porte, en pensant que je vais tomber sur un livreur qui a des oreillers dans les mains, le gars, il a un lit dans les mains encore. Messieurs, dames, pourquoi faire ? Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Enfin, bref, du coup, bah, j'ai un lit, quoi. Enfin, j'ai deux autres lits. Je sais pas ce que je vais en foutre. En plus, ça prend toute la place et... Je pense sincèrement ouvrir des chambres d'autres parce que là, j'ai de quoi faire, hein, vraiment. Enfin, bref, on va pas remonter des lits. En plus, votre notice de merde, là. J'en ai encore des traumas aujourd'hui. Donc je ne veux même plus entendre le mot lit coffre de ma vie, d'accord ? Là, on va monter des petits trucs Ikea, très sympa. Ikea, j'adore, c'est très bien expliqué, c'est très facile. J'ai reçu deux meubles. Je pense pas faire tout aujourd'hui. Franchement, un meuble par jour, c'est pas mal déjà. J'ai trouvé une solution, je pense, une solution pour ranger mes sacs. On verra ça un autre jour. Là, j'ai envie de faire un autre truc parce que mon salon, il est vide, ça avance pas. Je me focus que sur la chambre, que sur la salle de bain et tout. J'ai envie qu'on s'occupe un peu de la pièce de vie. Donc j'ai commandé mon meuble pour ranger mes vinyles et tout. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai choisi un meuble tout basique, blanc, avec des cases, parce que j'ai regardé un peu mes inspirations sur Pinterest et j'aimais beaucoup comment ça rendait. Un truc tout con, tout blanc, que du coup, je vais mettre ici. Et j'ai super hâte parce que le dernier carton qui me reste, qui ne va pas déballer, c'est celui avec mes vinyles. Je vais mettre ma platine, je vais mettre des fleurs, je vais mettre de la déco. Et après, du coup, comme ça, je pourrais choisir les appliques et le miroir. Bref, j'ai super hâte. Donc l'objectif, ça va être enfin d'habiller cette partie du salon. Je suis déjà chaud, déjà fatiguée. En vrai, je suis toujours habillée pareil. Il y a grave des lavages entre chaque vidéo. Promis ! En vrai, j'espère que ça va être rapide. Je la sens bien, cette installation, quand même. Attendez, je me recalme moi-même. Je me calme mon cul parce que je sais. Trop de confiance, c'est pas bon du tout. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Regarde, allez. Pourquoi c'est quoi l'intérêt de faire ça ? Ah, c'est pour que ce soit plus simple. C'est un grand franchement. Ok, Ikea, c'est le truc que tout le monde achète et tout. C'est peut-être pas hyper original. Mais en tant que Bricomama, pour avoir monté plein de trucs de plein de marques différentes, ça se voit, ça se voit, ils payent grave des gars. Leur métier, c'est que du matin au soir, ils essayent de trouver des façons de faciliter le montage. Et ça, quand t'as des dizaines de meubles à monter, de manière seule, bah t'as envie de rouler des pelles à ces gars-là. Tu vois, c'est ça le truc. On apprend de ses erreurs ici. Il faut un espace. Tu peux pas trop bouger le meuble. Sinon, ça pète dans ta gueule. Ça, je suis censée l'enlever, le plastique. Ça se passe comment ? Faut que j'enlève ça, non ? Mais je suis pas sûre. Les gars, c'est officiel, il faut vraiment tout retirer. Je retire tout ce que j'ai dit sur Ikea. C'est un enfer, je passe 10 minutes par côté. Allez vous faire enculer, Ikea. D'accord ? Hein ? On fait ça ? On n'hésite pas ? C'est parti ! Ça va être super long. Je sais pas pourquoi je me suis dit que ça allait être facile comme ça. Vous voyez, j'ai trop pris la confiance. Vraiment, cette histoire de devoir enlever tous les côtés là, c'est un bon exercice pour tester ma patience. Une patience que je n'ai pas. Super rapide celui-là. Waouh, je crois que je suis en train de choper la technique. Pas pour me la péter, mais quand même un peu. Qu'est-ce qui a craqué ? Vous avez entendu ? Ça y est. Plus qu'au moins 10. Ok les gars, on arrive bientôt à la fin, regardez. C'est de la merde. Je n'aurais jamais dû vous saucer là, les gens d'Ikea. À tout moment, je pète tout. Je trouve une technique. La technique du marteau cul. J'ai y est, c'est ton cul comme un marteau. C'est pas mal, on devrait peut-être greveter cette technique. Moment de vérité. J'ai réussi. Les murs sont archi pas droits du coup, ça me stresse l'œil. La lumière qui passe. Faites la mer. Normalement, le vinyle rentre. Je n'ai pas trop mesuré, mais j'ai acheté ce bub parce que j'ai vu une photo d'inspiration sur Pinterest qui m'a renvoyé vers Instagram du gars qui a posté la photo. Il y a quelqu'un qui a commenté sa photo en disant, c'est quoi ton étagère ? Et le gars a dit, c'est, comment elle s'appelle ? C'est l'étagère Kallax de Ikea. Ni une ni deux. J'ai tapé, j'ai acheté. Si ça rentre pas, je suis baisée. Normalement, ça rentre. Ça rentre, les amis. Regardez-moi ça. Ça rentre parfaitement. Oups. Ça rentre rien. Par contre, j'en ai pas assez du quoi, mon goût. Ça va falloir que je remplisse tout. Donc à partir de maintenant, mes amis qui me regardent, vous venez chez moi. On n'arrive pas les mains vides chez les gens. En vrai, ça se fait grave pas. Donc chaque personne qui rentre chez moi doit venir avec un vinyle. On a une étagère à remplir. Je te connais. Bah alors, on se chie dessus ? On n'ose pas sauter ? C'est un objet que mes parents m'avaient offert il y a deux ans, il me semble, non ? Oh non, vous allez, elle est trop mignonne. C'est ta cabane. T'es trop belle, mon cœur. Ah par contre, est-ce qu'il y a des prises ? J'adore. Là, du coup, j'ai envie de mettre un miroir, mais à l'horizontale. Ça reste encore plus grand et tout. Genre, vraiment, un giga de miroir là. Qu'est-ce qu'on en pense ? On aime ou pas ? Les plantes que je trouve trop belles, c'est les plantes un peu qui pendouillent là. Du coup, j'ai repris celle-là. Je sais pas, j'aime bien, je trouve que ça habille, j'aime bien. J'ai trouvé celle-là. Je crois que c'est censé être de l'ocalyptus. Pas mal. Donc j'achète des pots. Oh non, j'ai arraché. Oh non, j'ai une feuille arrachée. Marraine, tu viens de l'acheter. Donc, c'est rin passé. Pas mal ça. Osay, t'aimes bien ou pas ? Pas mal. Bon, il faut vraiment un pot là, parce que c'est moche. Oh, j'adore. J'adore tout. Vous verrez après comment j'installe ça. Et là, c'est vraiment pas mal là. Petite question, parce que du coup, j'ai ça en fait. Tous mes jeux de play, je sais pas si je les mets là-dedans. Je trouve que c'est pas assez esthétique un bon goût. Dites-moi si je les laisse ou pas. Je crois que je sais pas. De toute façon, je verrai en fonction de la déco que je vais mettre à l'intérieur, si j'ai de la place ou pas. Et en fonction de si vous me dites si c'est moche, si c'est moche, ben forcément, ça dégage. En tout cas, trop contente. Je vais quand même mettre mon canapé et tout là. Il pète sa mère. Je vais aller chez le Roi Merlin. C'est un pousse délire là. C'est un petit hall. Vraiment pas très beau du tout. Ok, ben pousse alors, attends. Toutes nues. C'est beaucoup plus beau. Ça y est, j'ai quand même un petit peu plus d'intimité. C'est moche. Du coup, j'hésite.